Coucou mes prétises, alors aujourd'hui on se retrouve pour la partie haul maquillage on va commencer tout de suite, alors je pense que je vais prendre les produits au fur et à mesure parce que je les ai tous posés à côté de moi je vais vous les prendre au fur et à mesure si je me souviens des prix je vous les dirai sinon, et bah tant pis, c'est que j'ai oublié, voilà alors on va commencer par ce que je porte sur la bouche voilà, donc je suis fan de mon rouge à lèvres je, voilà, je suis trop contente, ça fait tellement longtemps que je cherche un rouge à lèvres foncé mais foncé, un peu prune, cerise, enfin je voulais un rouge à lèvres foncé dans les rouges mais pas dans les marrons parce que j'en ai trouvé quelques-uns aussi mais bon, je voulais du rouge, rouge foncé, prune foncé et je trouvais jamais assez foncé à mon goût et je suis allée chez MAC voilà donc c'est celui-ci c'est le le Retromad Liquid Color, c'est le High Drama combiné à ce crayon à lèvres, c'est le Night Moth alors je ne sais pas comment ça se prononce Night Moth je vous l'écrirai quelque part là et en fait c'est le combo parfait pour avoir cette teinte-ci alors on peut le mettre bien sûr au naturel mais je préfère dessiner mes lèvres avec le crayon quand je suis rentrée chez MAC à la base j'étais juste partie pour prendre un Paint Pot que je vais vous montrer maintenant donc j'étais juste partie prendre le Paint Pot, le Soft Ochre c'est le Paint Pot avec le Radiant Torquid que toutes les youtubeuses ont mais s'il a autant de succès c'est pas pour rien vraiment je suis hyper contente ça aide vraiment à la meilleure tenue des fards à paupières et surtout vu que j'ai une paupière assez pigmentée vu que je suis métissée j'ai les yeux en fait qui sont plus pigmentés que le reste de mon visage et donc ça me permet de mieux mettre en valeur les couleurs ça les fait vraiment mieux ressortir et mieux tenir donc voilà j'étais juste partie prendre le Soft Ochre chez MAC quand j'ai vu ça voilà je l'ai swatché enfin j'ai essayé de le swatché parce que pour éviter les vols vous savez ils coupent les embouts et donc j'ai essayé de le swatché et un peu plus tard j'ai swatché ça et je me suis dit oh c'est le combo parfait et j'ai craqué j'ai acheté les deux et celui-là en plus c'était le dernier comme dirait ma cousine Leila si c'est le dernier c'est que c'est le destin il faut le prendre donc voilà si je l'ai pris et j'ai pris ce combo et voilà c'est c'est beau enfin je trouve ça très très beau j'adore 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 dites moi ce que vous en pensez j'espère que vous aimerez aussi puis si vous aimez pas c'est pas grave de toute façon le principal c'est que ça me plaise voilà ensuite je sais plus je sais plus si je l'ai déjà dit mais j'ai fait au moins 6 Sephora voilà et dans dans ceux là on est parti au Sephora des Champs-Élysées avec ma cousine et ma marraine et j'ai pris le Marc Jacobs alors c'est le Genius Gel c'est le 66 Fondip voilà je l'aime beaucoup c'est le fond de teint que je porte là actuellement je l'aime beaucoup il est vraiment très bien et ce qui est encore mieux c'est qu'on peut le porter juste une toute petite couche pour avoir un fini ultra naturel vraiment juste sublimer le teint ou on peut en mettre deux couches enfin quand je dis deux c'est en remettre pour que ça ait l'air un peu plus flawless et ça fait pas paquet ça fait pas ça fait pas moche voilà alors le seul petit souci c'est que j'espère que quand j'aurai débronzer il m'ira encore parce que en métropole j'ai pas mal bronzé alors j'ai demandé à la nana de me donner un fond de teint qui qui soit comment dire un ton en dessous du ton que j'avais voilà donc je sais pas encore si j'ai déjà débronzer ou pas mais en tout cas je l'aime beaucoup il est hyper bien appliqué et en fait à la base je voulais un fond de teint chez Kat Von D parce que j'étais persuadée qu'il était c'était déjà sorti chez Sephora Champs-Elysées parce que des fois ils sortent des marques que au Sephora Champs-Elysées et j'étais persuadée que c'était que c'était arrivé depuis février 2016 et en fait non c'est février 2017 que Kat Von D débarque en en métropole je vais donc j'hésitais entre le Marc Jacobs ou le Naked Skin de Urban Decay et finalement j'ai pris le Marc Jacobs parce que ben voilà c'est une marque qui me plaît je voulais peut-être prendre l'highlighter aussi qui est sublime mais ça faisait déjà un peu mal au portefeuille hein voilà donc je me suis contentée de juste prendre ça ensuite l'acquisition dont je suis la plus fière et avec laquelle je me suis aussi maquillé les yeux aujourd'hui la Sweet Peach oui alors je suis mais trop trop contente regardez-moi ces couleurs elles sont tellement jolies oh là là et ça sent le bonbon à la pêche vous savez les bonbons rose et orangé là ça sent exactement ça j'adore ça sent trop bon je préfère cette odeur là au semi-suit moi ça me je préfère les bonbons au chocolat donc voilà forcément ça me plaît plus et puis je crois que j'ai eu la dernière de France je suis partie à 100 chez une amie elle me dit mon ex-belle-sœur bosse chez Sephora si tu veux on va y faire un tour mais bien sûr allons-y et d'habitude je vois souvent les testeurs de la Sweet Peach mais jamais de Sweet Peach et là derrière le testeur il restait une boîte il restait voilà cette petite boîte en carton et je me suis dit mais oh et je vous jure je l'ai prise et je l'ai serré contre moi en disant c'est la mienne c'est la mienne j'ai dû avoir l'air un peu top top quoi mais c'est pas grave parce que ça doit être voilà comme je dis la dernière de France ça faisait comme je dis j'ai fait au moins 6 Sephora dans tous il n'y en avait plus aucun aucun et là gros coup de chance ils en avaient retrouvé 3 ils en avaient retrouvé 3 dans leur réserve ils les avaient mis en rayon il y en a il y a une des vendeuses qui l'a prise une dame qui l'a prise je crois juste avant moi ou quelque chose comme ça dans la journée ou la veille et il restait celle là et j'étais trop contente mais en même temps j'avais trop les boules parce que ma cousine aussi la voulait la voulait donc donc voilà contente et avoir les boules parce que parce que je sais qu'elle la voulait aussi absolument donc je suis contente et dégoûtée en même temps c'est très très bizarre mais c'est pas grave je suis un peu fofolle vous inquiétez pas donc dites moi si vous voulez une revue sur la suite je sais qu'il y en a déjà qui sont sortis sur internet mais si vous souhaitez une revue swatch blabla tuto make up avec n'hésitez pas à me le dire je me ferai un plaisir de vous le faire alors quand je suis partie en métropole on a voyagé avec la compagnie XL Airways alors c'est c'est mon travail qui avait choisi la compagnie et j'ai vu qu'ils avaient un catalogue du Tifri donc bien sûr je suis allée voir mon catalogue en ligne et j'avais repéré deux choses que je voulais donc c'est à dire cette petite palette là donc c'est la palette L'Oréal Nude voilà hop je vous la montre hop je vais enlever le pinceau la L'Oréal Nude comme ceci alors le pinceau je m'en suis servi pour me maquiller une ou deux fois c'est pas top top mais c'est pas le pire que j'ai déjà testé en pinceau en pinceau intégré dans les palettes et cette palette là je l'aime bien parce qu'elle est légère on peut se faire des petits maquillages discrets pour la vie de tous les jours et c'est pas plus mal plutôt que de faire un truc hyper pigmenté hyper chargé là ça fait juste on se maquille on a quelque chose sur les yeux sans trop en faire et pour le jour où j'ai envie d'être maquillée mais sans trop en faire justement et ben ça c'est parfait au niveau de la pigmentation j'ai oublié de vous dire c'est correct c'est pas aussi bien que la sweet peach c'est sûr mais avec une bonne base les couleurs ressortent super bien et sans base ça ressort mais voilà comme je vous dis mes au pire sont pas mal pigmentés donc ça ressort moins bien que sur une personne qui serait très blanche par exemple ensuite toujours du tea fruit de l'avion j'ai pris ce petit chose alors à l'endroit c'est mieux donc c'est un kit hopi c'est un spécial travel exclusive donc je crois que ça se vend que dans les aéroports et que dans les avions voilà et donc il y a différentes couleurs il y a le alpine snow le passion le strawberry magenta le cajun shrimp le big apple red et le malaga wine alors j'ai un gros crush pour le cajun shrimp vraiment c'est un rose fluo on dirait vous savez les cerises comment on appelle ça les cerises confites voilà c'est un peu ce genre de couleur mais en flashy et c'est très 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 joli j'aime beaucoup le porter sur sur les doigts de pied parce que bon les mains je vous montre vite fait hop 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 je me ronge les ongles donc je les périodes où je me ronge les ongles moi je ne porte pas de vernis mais sur les pieds je trouve que ça fait ça flash quoi ensuite j'ai pris plusieurs mascaras dans différents je vous enseigne un chez Yves Rocher voilà c'est ça chez Yves Rocher que j'ai acheté que j'ai acheté grâce à ma cousine qui avait une super offre alors pour les prétises réunionnaises honnêtement les offres Yves Rocher ici on se fait carotte clairement quand j'ai vu les offres qu'ils proposaient je crois que c'était un produit acheté le deuxième identique à moitié prix et sur un troisième produit moins 40% plus encore des cadeaux et patati patata enfin bref nous on se fait carotte ici clairement voilà je tenais à le dire et donc j'ai pris le mascara volume volume déployé donc c'est celui que je prends toujours sauf que là il n'est pas en version waterproof et il est bleu foncé bleu nuit bleu marine voilà ça doit être quelque chose comme ça et ben voilà moi j'aime beaucoup de temps en temps avoir un petit mascara de couleur je trouve ça assez sympa quand on a envie de faire une petite touche d'originalité mais sans pour autant passer du temps à faire plein de maquillage quoi donc voilà une petite touche de bleu c'est pas mal ensuite chez Sephora cette fois-ci dans deux Sephora différents à Nantes 6 j'ai pris ces deux là donc j'ai pris le miniature du Better Than Sex comment dire pour une miniature c'est énorme enfin le packaging est énorme j'ai envie de dire pourquoi autant je sais qu'il y a des infos à mettre mais et ensuite j'ai pris le Roller Lash de chez Benefit c'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui je l'aime beaucoup je l'avais testé avec ma cousine sauf que j'avais pas envie de j'avais pas envie de prendre un un full size parce que je l'avais testé qu'une fois je l'avais beaucoup aimé mais je me dis j'ai envie de voir comment il évolue dans le temps honnêtement ces deux mascara là c'est pas donné je crois que déjà rien qu'en miniature ils sont entre 12 et 15 euros je sais plus enfin bref je me rappelle plus exactement mais je trouve ça excessivement cher si vous les avez n'hésitez pas à me le dire en commentaire à me donner votre avis et votre avis au niveau du prix du rapport qu'a été pris ensuite là c'était un achat que j'ai fait à Avignon c'est le premier achat que j'ai fait à Avignon enfin c'est un des premiers parce que j'ai acheté 2-3 trucs quand même à Avignon c'est ce rouge à lèvres aussi le Marc Jacobs c'est le Kiss Kiss Bang Bang c'est le rouge à lèvres le Marc c'est le best seller de la marque en rouge à lèvres et je comprends absolument pourquoi parce que je l'adore il n'y a pas d'autre mot je l'ai reçu en miniature dans une Sephora box si je ne dis pas de bêtises oui c'est ça et honnêtement la miniature je l'ai épuisé voilà c'est exactement celui-là mais en tout petit 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 je l'ai épuisé j'ai adoré cette couleur et je m'étais dit quand j'avais alors je suis désolée s'il y a du bruit en viande il y a un chien qui aboie tant en temps il y a de la musique je ne peux pas faire autrement mais il faut que je tourne donc j'ai un peu les boules toujours un bruit parasite enfin bref passons si ça ne s'entend pas tant mieux si ça s'entend désolé donc c'était un des objectifs que je m'étais donné je m'étais dit un jour si je pars en métropole un des trucs que j'achète c'est ça voilà donc c'était un de mes mes life goals si on peut dire ça comme ça non beauty goal plutôt parce que life goal non quand même il ne faut pas exagérer mais un de mes beauty goals c'était ce ce rouge à lèvres et j'en suis hyper satisfaite voilà je l'ai déjà pas mal utilisé ne serait-ce qu'en métropole alors il n'y a pas vraiment d'odeur particulière et puis ce que j'aime bien c'est que hop je ne sais pas si on le voit bien mais c'est aimanté c'est très pratique dans le sac ça évite que ça que ça s'ouvre inopinément si on peut dire ça comme ça et en plus le packaging est très robuste parce que j'avais beaucoup de bordel dans mon sac surtout quand j'étais à Avignon et il a tenu le choc ensuite un achat que j'aime et dont je suis déçue en même temps c'est le beauty blender voilà alors j'ai pris l'édition red carpet et maintenant il est orange délavé voilà je suis dégoûtée parce que rien qu'au premier lavage vous savez avant d'utiliser je l'ai lavé et j'utilise le savon de chez body blender j'utilise rien d'autre et ben il s'est délavé et j'étais dégoûtée parce qu'il était bien rouge bien beau le rouge est ma couleur préférée ça ne se voit absolument pas voilà et qu'il devienne orange dégueulasse et vous savez ça se voyait quand je le lavais il y avait vraiment un filet de rouge qui partait donc ça me fait suer voilà pour rester poli ça me fait suer parce que le rose ne déteint pas le noir ne déteint pas alors pourquoi le rouge y déteint hein donc je suis dégoûtée voilà qu'il soit devenu orange la vase comme ça la moche ça m'ennuie et il est propre hein je veux dire il n'y a pas de fond de teint ou quoi que ce soit dessus là je ne l'ai pas utilisé j'ai mis mon fond de teint au pinceau pour justement vous le montrer et ça me voilà ça me fait suer voilà ensuite toujours en enfin toujours non ensuite en vernis à ongles je me suis pris le duo infinite shine gel gel effect il y a le primer enfin le top coat enfin le base coat et le top coat et entre ben on met le vernis qu'on veut et vraiment ça me fait mieux tenir le vernis et ça leur donne un effet vraiment très shiny très glossy et très 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 jolie parce que moi j'ai les ongles en fait qui le vernis s'en va facilement peu importe ça peut être une super marque j'entends des nanas sur youtube qui disent que ça tient super bien sur moi ça ne tient pas j'ai des ongles je sais pas qui ne veulent pas adhérer ou les produits ne veulent pas adhérer et avec ça ça a l'air quand même beaucoup mieux et c'est beaucoup plus glossy beaucoup plus joli et voilà je ne regarde absolument pas cet achat toujours en vernis j'ai pris celui-là de chez Kiko donc c'est le 694 donc comme vous pouvez le voir c'est un verre d'eau mais c'est un verre d'eau qui est velvette satin c'est à dire il est mat et j'aime beaucoup les vernis mat c'est juste une plaie à appliquer mais j'adore le rendu on va rester dans le Kiko avec ce produit-ci donc c'est le Eyebrow Expert alors moi j'ai le 0310 Brunette and Black Hair Red and Black Hair voilà donc le 03 donc ça se présente comme ceci alors j'ai viré le petit pinceau et les pochoirs je trouve ça absolument pas utile donc ici il y a une cire la poudre et les highlighters alors j'aime beaucoup c'est avec ça que j'ai fait mes sourcils aujourd'hui j'aime beaucoup parce qu'on peut avoir un effet très naturel très sophistiqué vraiment les deux sont possibles et bah voilà j'ai acheté que ça au niveau des sourcils enfin non j'ai acheté autre chose mais bon c'est celui dont je me suis servi tout le long de mon séjour les fois où je me suis maquillée parce que bah il est super bien j'ai rien d'autre à dire voilà encore chez Kiko là j'ai le In The Shade Eyeshadow and Kajal alors la celle là c'est ma cousine qui me l'a offert c'est le 02 et de ce côté-ci il y a une partie foncée bronze et de ce côté-ci une partie plutôt gold donc ce sont des ombres à paupières vous pouvez les utiliser soit bah comme en faisant un aplat soit en faisant un threadliner enfin voilà les crayons comme ça ça offre pas mal de possibilités et bah je trouve les couleurs très très jolies et bah encore merci Leila pour ce joli petit crayon ensuite j'ai pris cette ombre à paupières qui est un vert très foncé mais qui est quand même enfin la couleur là dans le pot ne lui rend pas justice il a pas vraiment cette tête là au final sur la paupière mais c'est un vert bleu très très beau que j'aime énormément et c'est pour ça que je l'ai acheté et en plus ça c'était en solde donc au lieu de 6 et quelques il était à 2 et quelques enfin bref donc c'était beaucoup moins cher que ce qui vaut toujours dans le même esprit vert mais là là ça lui rend absolument pas justice c'est un pinceau liner donc il faut clic clic comme ça pour faire sortir le produit alors là j'ai pas envie de le j'ai pas envie de le faire sortir mais c'est un vert duochrome enfin il y a plein de reflets c'est très 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 joli ça fait un peu effet sirène donc j'aime beaucoup pour faire un trait d'eyeliner de couleur d'ailleurs j'ai prévu peut-être vous faire un un tuto double liner donc dites moi si ça vous intéresse avec cette couleur-ci ou peut-être qu'une autre je ne sais pas encore mais c'est plus probable que ce soit celle-ci ou un marron voilà je ne sais pas d'ailleurs un autre eyeliner cette fois marron-bron c'est le Kiko Tropical Water Eyeliner donc c'est le 06 et je l'ai utilisé dans une autre vidéo alors elle sera avant ou après celle-là donc c'était le haul soin et c'est le liner que je porte et je le trouve très 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 joli je l'aime beaucoup vraiment donc bah dites-moi vous ce que vous en pensez et quand je fais comme ça je me fous de l'ombre partout sur le visage c'est pas grave et ensuite ça ce n'était pas en solde c'est le rouge à lèvres stick comme ceci de chez Kiko toujours donc c'est le finish line lipstick il est mat et c'est un espèce de rouge framboise très 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 joli hop voilà je vais vous le swatcher vous voyez il est très beau d'ailleurs je vais vous swatcher le Marc Jacobs aussi voilà et en dessous je vous mets le Marc Jacobs vous voyez ce sont de très très belles couleurs que j'aime beaucoup beaucoup celui-là je ne vais pas swatcher il est sur mes lèvres donc pas besoin de le faire alors ensuite au niveau des sourcils j'ai pris ce produit-ci donc c'est le Brow Filler Perfecting Shaping Gel de chez Catrice donc c'est un gel fixateur de sourcils c'est une teinte universelle il s'adapte à toute l'incarnation de de sourcils voilà donc j'aime beaucoup ce sont des espèces de petites brosses et il me semble qu'il y a des petites fibres aussi donc si vous voulez que je le teste en direct dites-moi je vous en ferai une vidéo ensuite on va rester chez Catrice Essence parce que si vous avez vu ma vidéo vlog avec Noémie je vous ai déjà à peu près montré ce que j'ai acheté si je ne dis pas de bêtises mais sinon restez je vais vous montrer donc ensuite j'ai pris ce mascara-là qui est le Flexi Brush euh non pardon le Essence Maximum Définition Volume Mascara voilà j'ai pris toujours de chez Essence le Forbidden Volume donc c'est un top coat volumateur donc ça se met par-dessus le mascara ensuite chez Essence toujours j'ai pris des fossiles voilà des demi-franges et des fossiles libres si on peut dire ça comme ça euh je les trouvais beaux donc je me suis dit pourquoi pas les tester et en plus bah Catrice Essence ce sont des marques pas chères du tout donc ça vaut le coup de tester ensuite chez Catrice j'ai pris cette petite barre de correcteur voilà vous voyez comme comme vous voyez je l'ai déjà pas mal utilisé euh à la base je l'ai prise uniquement enfin je l'ai prise surtout pour cette couleur-ci qui est un qui est une couleur un peu rosée saumonée qui permet de cacher un peu mieux les cernes et j'avoue elle fait bien son job le vert aussi c'est pas mal pour les rougeurs mais voilà cette palette a dû coûter 2 ou 3 euros grand maximum et euh bah voilà ça coûte pas cher et ça fonctionne c'est ça que j'adore chez les produits Catrice Essence ensuite j'ai pris ce primer là donc c'est celui que je porte sous mon fond de teint parce que j'avais envie d'un teint glowy donc ça c'est le Prime and Fine Beautifying Primer celui là c'est le Natural Illuminating donc c'est un rose nacré qui permet de refléter la lumière mieux alors je sais pas si si vous le voyez alors j'essayerai sans pour voir si on voit vraiment une différence mais voilà il coûtait pas cher et puis puis il est vraiment quand vous le mettez sans rien mettre par dessus on voit vraiment un glow qui n'est pas vous savez avec des petites paillettes des petites nacres voilà ça donne vraiment un glow sans faire effet gras non plus ensuite de la nouvelle collection de cicatrices j'ai pris ce magnifique rouge à lèvres alors mais regardez moi ce packaging comment il est trop beau c'est le le 02 le C02 Pink Matrix voilà donc hop alors je vais vous le swatcher alors je l'ai pas encore du tout du tout utilisé je l'ai swatché uniquement en magasin ah donc c'est un rouge à lèvres mais regardez moi cette couleur juste là il est trop beau il est vraiment trop trop beau c'est un pink flash j'aime bien voilà ensuite j'ai pris le 360 pardon de chez Catrice toujours le 360 le Ultimate Color MAC Attraction alors celui-là il est même pas encore ouvert voilà donc je vais allez si je vais vous l'ouvrir tout beau tout neuf et c'est un joli rouge j'adore les rouges et il y a le Catrice ici imprimé ils font de très belles choses Catrice voilà donc il est juste ici il est très beau et il sent pas grand chose donc voilà c'est un mat vous savez moi et le mat c'est une grande histoire d'amour dans le duty free de l'avion j'ai pris 4 rouges à lèvres de chez Rimmel London alors là il ne me reste que 3 parce que j'en ai laissé un à ma cousine c'était la couleur qui me plaisait le moins il était nacré avec des petites paillettes enfin bref moi c'est pas le genre de couleur que j'aime mettre et elle il lui a plutôt plu donc voilà donc il y a un rouge voilà juste ici un rouge très rouge voilà alors ce ne sont pas des rouges à lèvres mat mais je me débrouille toujours pour matifier mes rouges à lèvres si j'ai si j'ai envie mais il y a des fois où j'ai envie de pas de mat donc voilà il m'en faut quelques-uns quand même et puis j'avais envie de tester les rouges à lèvres Rimmel ensuite il y a cette espèce de rose nude voilà juste ici alors ça c'est le Marc Jacobs j'ai oublié de me c'est le fond de teint Marc Jacobs que j'ai oublié de me démaquiller tout à l'heure mais bon c'est pas grave et le dernier qui est un nude nude de chez nude voilà juste là hop voilà juste ici que j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup toutes ces trois couleurs donc le nude c'est le 03 le rosé c'est le 05 et le rouge c'est le 01 j'aime beaucoup ces couleurs et alors je les ai porté qu'une fois et je dois dire que ça ne fait pas ça ne file pas dans les plis le gros souci quand c'est des rouges à lèvres qui ne sont pas mat c'est que ça peut filer dans les ridules autour des lèvres et là non ça ne file pas donc c'est parfait ensuite on va rester dans les rouges à lèvres j'ai pris ce produit là donc c'est le 02 Virgin c'est le les L'Oréal je ne me rappelle plus non il n'y a pas le nom dessus mais c'est le L'Oréal avec l'embout comme ça en mousse voilà l'embout en mousse et le produit est à l'intérieur du capuchon donc je vais vous swatcher le rose donc voilà il est juste là c'est un espèce de rose un peu flashy pas du tout discret moi honnêtement quand j'ai vu ça je pensais que c'était un peu discret quand même et en fait sur les lèvres non il fait vraiment un rose qui flash et bon j'aime bien ensuite j'ai pris celui-ci de chez Maybelline je l'ai pris parce qu'il était en solde et que je n'avais jamais essayé les color drama comme ceci donc c'est le color show le 525 c'est encore un rose mais différent voilà donc je vais le swatcher juste ici et je l'aime beaucoup je le trouve très 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 joli et en plus normalement il se matifie il se matifie une fois alors ça ne fait pas un mat hyper mat parce que c'est un satin ah non c'est un intense velvette normalement il doit se matifier très mat et bon voilà je l'ai trouvé la couleur assez sympa donc je l'ai prise et je crois que j'ai pris le même à ma cousine aussi si je ne dis pas de bêtises mais c'est ça ensuite on va arrêter pour les rouges à lèvres là tout de suite maintenant je vais vous montrer le chewing de The Balm c'est un eyeliner alors c'est celui que je porte sur les yeux actuellement alors hop je vais essayer de vous en faire un trait voilà voilà juste ici alors ce que j'adore c'est qu'il se matifie mais il devient noir très mat et pareil j'adore je préfère les eyeliners noir très mat que les eyeliners avec du brillant humide sauf que je trouve que la pointe n'est pas très pratique je préfère les pointes en poils et là c'est une pointe en mousse donc je m'anime moins bien les pointes en mousse et donc je trouve que pour tracer j'arrive moins à faire des traits droits et surtout quand je fais mon trait d'eyeliner qui part vraiment là mon coin qui rejoint vraiment mon coin externe et bien il déteint légèrement alors il n'est pas waterproof mais en fait il déteint légèrement et ça déteint comme si c'était de l'encre qui avait coulé donc je trouve ça un petit peu dommage pour son prix et pour tout le pour tout le ramdam qu'on en fait parce que voilà les gens l'adorent et moi ces petits défauts là font que je l'aime bien mais je ne le rachèterai sûrement pas ah ensuite chez Catrice ah non chez Essence pardon ensuite chez Essence j'ai pris ce produit c'est le I Love Color Intensifying c'est une base à paupières qui est vous voyez qui est quand même très claire donc qui sert à intensifier les couleurs des verres à paupières donc j'ai déjà pris le paint pot mais ça j'avais envie de le tester d'ailleurs une vidéo arrivera là-dessus et sur le mascara et le top coat de chez Essence donc restez branchés c'est une vidéo un petit peu particulière et vous verrez au moment où la vidéo sera tournée pourquoi elle est particulière ensuite chez Catrice j'avais oublié ce produit c'est le Velvet Brow Powder Artist alors je suis un peu déçu parce que je me suis trompée je voulais prendre un liner à sourcils et finalement j'ai pris un crayon comme ceci un crayon poudre comme le comme le rouge à l'est de chez L'Oréal mais là c'est un crayon pour les sourcils je vais vous le montrer donc la poudre est appliquée ici donc vous le prenez et vous vous en servez pour pour faire vos sourcils alors je ne l'ai encore pas du tout testé je ne sais pas ce que ça va donner je le verrai bien donc il y a un embout avec la mousse et un embout avec un goupillon je testerai si vous voulez je le teste en vidéo pourquoi pas faire un test en direct ensuite là je vais vous montrer des produits que ma cousine m'a offert donc j'ai un crayon enfin trois crayons chez Jean-Claude Big In donc il y a deux enfin un bleu un vert et un noir oui c'est ça et un noir donc c'est des crayons dont elles ne se servaient pas et donc à un moment donné si je les voulais donc voilà j'ai déjà des petites idées de make-up avec ensuite elle m'a donné ceci c'est une palette de rouge à lèvres alors je ne suis pas fan des palettes de rouge à lèvres parce qu'on ne peut pas les emmener là où on veut les emmener mais ça va me servir alors je vous en dirai plus pourquoi ça va me servir dans sûrement une prochaine vidéo incessamment sous peu et enfin elle m'a donné cette superbe palette que je vais réussir à ouvrir de chez Sleek Make-up hop j'ai essayé de garder voilà regardez-moi ces couleurs magnifiques d'ailleurs je lui ai fait un make-up avec et cette palette elle est trop belle elle est trop trop belle il y a tellement de possibilités déjà rien qu'avec la ligne du haut qui est un peu taupe hop je l'ai enlevé rien qu'avec la ligne du haut qui est un peu taupe et puis avec les verts enfin il y a tellement de possibilités de faire un super make-up si vous voulez que je vous fasse une vidéo swatch de la palette Garden of Eden la 447 de chez Sleek Make-up dites-le moi je vous ferai une vidéo swatch et tuto ou juste un tuto comme vous le souhaitez et qui dit achat bien sûr dit échantillon voilà j'ai tout mis dans un sac j'ai tellement d'échantillons alors j'ai des échantillons que ma cousine m'a donné j'ai des échantillons que j'ai eu pendant que je faisais mes achats enfin bref oh bah tiens il y en a un qui a décidé de passer le sachet et commencé à se faire un mal j'ai retrouvé un échantillon ça me fait penser que en justement en achetant un jour chez Sephora Sephora en ligne j'ai eu il y avait une offre 40 euros d'achat il y avait un produit enfin le choix entre 3 ou 4 trousses de maquillage il y avait un choix entre Make Up For Ever entre comment ça s'appelle Sephora et Benefit je crois et moi j'ai pris Make Up For Ever parce que la trousse m'a juste fait craquer regardez voilà donc il y a la bouche de Make Up For Ever derrière il y a Life is a Style Stage elle s'ouvre comme ceci voilà alors là elle est ouverte donc regardez il y a l'intérieur rouge forcément avec le logo de chez Make Up For Ever je ne pouvais qu'aimer et à l'intérieur il y avait donc le démaquillant Sense Eyes E sensible yeux sensibles waterproof un petit fond de teint qui est trop clair pour moi mais c'est pas grave je le testerai sur quelqu'un d'autre voilà une poudre définition HD je l'ai déjà en miniature donc c'est la deuxième c'est pas plus mal et le Aqua Smokey Lash alors j'adore les mascaras de chez Make Up For Ever mais c'est une piqûre pour les acheter ça coûte cher ils valent leur prix je ne dis pas le contraire ils valent leur prix mais je n'ai pas envie de mettre ce prix là pour un mascara je peux le mettre pour un rouge à elle mais pas pour un mascara chacun ses priorités donc voilà cette vidéo est à présent terminée je vérifie autour de moi que je n'ai rien oublié de vous montrer normalement tout est ok donc j'espère cette vidéo vous a plu elle est sûrement un peu longue donc j'espère que vous avez été installés confortablement devant votre devant votre écran pour me regarder je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt pour une autre vidéo à bientôt